Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 17 trucs ou conseils, si vous voulez, pour bien débuter en peinture à l'huile. Alors, je vais vous donner 17 trucs pour les débutants en peinture à l'huile, mais juste avant, si vous ne me connaissez pas encore, je voudrais me présenter. Je suis René Mélone, artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, si vous ne voulez pas les manquer, si vous voulez être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche. Quand j'ai commencé à faire de la peinture et de la peinture à l'huile, j'ai quand même galéré pendant pas mal d'années. J'ai appris avec des livres, avec… c'est tout ce qu'il y avait, je pense, des livres, peut-être… Il n'y avait même pas de cassette vidéo sur la peinture à l'époque, du moins en français. Donc, c'était vraiment essentiellement avec des livres et ma progression, elle était vraiment quasiment nulle. Je n'avançais pas. Heureusement, après ça, j'ai pris des cours, j'ai commencé à prendre des cours auprès de très bons artistes peintres et ils m'ont donné des trucs, ils m'ont donné des conseils, des bons conseils vraiment qui m'ont permis de m'améliorer et de progresser rapidement. Je vais vous donner les meilleurs conseils que j'ai reçus de la part de ces artistes-là, ces artistes peintres qui m'ont donné des cours. Mais juste avant de vous donner ces 17 conseils, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, sous cette vidéo, pour obtenir un e-book gratuit de 71 pages, un e-book de peinture à l'huile en acrylique et en dessin. Alors, donc, voici les 17 conseils que j'ai reçus et que j'applique aussi et que j'aimerais vous donner pour que vous aussi, vous puissiez vous lancer dans la peinture à l'huile avec plus de facilité. Le premier conseil, eh bien, c'est de vous organiser un coin de peinture dans la maison, un endroit où vous allez pouvoir pratiquer votre peinture, peu importe le moment, quelque chose, un endroit où ça sera toujours prêt, au moment où vous allez vouloir peindre, ça sera prêt. Parce que si à chaque fois vous devez sortir votre matériel, le ranger, le sortir, le ranger, vous ne vous mettrez quasiment jamais à peindre. Pourquoi ? Parce que vous allez vous dire, ah ben non, là je vais tout sortir, j'ai juste une heure pour peindre, le temps de sortir tout, puis de ranger tout, il va me rester 10 minutes pour faire de la peinture, ça ne sert à rien. Même si vous ne voulez peindre qu'une heure, si vous avez tout sous la main, c'est facile de se mettre en place, de peindre un petit peu. Vous laissez votre pinceau trempé dans le diluant à peinture, vous gardez votre palette sur votre table, avec la peinture dessus, mettez un film plastique dessus, deux, trois jours après, vous pouvez encore peindre. C'est la peinture à l'huile, ça ne sèche pas vite. Et tout est prêt, tout est là. Mais par contre, alors c'est un endroit qui doit être choisi en fonction aussi de l'éclairage et de la ventilation, un endroit bien éclairé et bien ventilé. Si on peut ouvrir les fenêtres, tant mieux, si c'est dans une véranda, c'est encore mieux. Attention, bien éclairé, ça ne veut pas dire au soleil, justement. Il ne vaut mieux pas qu'il y ait du soleil dans cette pièce-là, ou du moins qu'il pourrait venir sur votre toile, et que la lumière soit grande, parce que vous avez une fenêtre, mais pas de soleil. Sinon, il vaut mieux avoir des éclairages artificiels, comme j'ai ici, c'est toujours, toujours la même lumière. Donc, organisez-vous un coin pour faire la peinture. Même un petit coin, ça suffit. Et vous allez voir que vous allez pouvoir peindre plus facilement. Ensuite de ça, le deuxième conseil, c'est d'investir dans du matériel de qualité, même si vous ne faites que débuter. Combien de fois j'ai vu, lorsque je donnais des cours à mon atelier, des élèves qui disaient, je débute, je ne veux pas acheter du bon matériel, ils arrivaient avec des tubes de peinture de très mauvaise qualité, des pinceaux de mauvaise qualité, et ils s'embêtaient, ils n'arrivaient pas à peindre comme il faut. On était obligé de leur sortir notre peinture à nous, et leur mettre sur leur palette, et dire, non, là, c'est parce que ce que tu utilises là, tu ne pourras pas peindre avec. La plupart du temps, c'est une peinture qui est trop transparente, qui n'est pas assez pigmentée, et qui ne colore pas votre peinture, votre toile. Et des pinceaux aussi, pareil, les pinceaux à 1,50$, ça dure une session de peinture, juste 3 heures, puis après, vous allez pouvoir les mettre à la poubelle. C'est ça le problème, des pinceaux en soie de porc excécrable, moi, j'ai déjà utilisé ça lorsque je donnais des cours de peinture dans une école, on va dire, des cours dans une municipalité où on nous fournissait tout le matériel, mais alors, il fallait voir le matériel que c'était. Il vaut mieux ne pas nous le fournir, puis comme ça, le faire acheter aux élèves et avoir quelque chose de bon. Parce que sinon, c'est très décourageant, on peint mal, et c'est très décourageant. Alors, je ne dis pas d'acheter le top le plus cher, mais n'allez pas acheter le moins cher. Gardez quand même toujours à l'idée que il vaut mieux acheter que 4 tubes de peinture de bonne qualité que 12 tubes de mauvaise qualité. Ça, c'est certain. Les 3 couleurs primaires et le blanc, ça suffit. Vous allez pouvoir peindre avec ça si c'est de la bonne qualité. Voilà. Ça, c'est dit. Mais c'est vraiment important. Le troisième truc que je vous donnerai, et ça, j'en ai déjà parlé, bien sûr, c'est lorsque vous faites de la peinture au début, quand vous débutez, faites des petits formats. Peignez sur des petits formats, parce qu'un grand format, ça va vous décourager. Ça va prendre trop de temps. Ce n'est pas parce que c'est petit que vous n'allez pas apprendre aussi bien. Au contraire, non. Vous allez apprendre aussi bien, sauf que vous allez apprendre mieux parce que vous ne serez pas découragé. Vous allez faire votre tableau plus vite. Donc, vous allez passer au prochain tableau plus vite. Et c'est lorsqu'on fait plus de tableaux qu'on apprend mieux. Parce que vous allez changer le sujet, vous allez changer le style, vous allez changer les couleurs, vous allez passer à autre chose. Et donc, vous allez apprendre une nouvelle technique, vous allez apprendre à peindre de cette manière-là, ce sujet-là. Alors que si vous restez pendant six mois sur un bouquet de fleurs, pendant six mois, vous aurez appris à faire juste un bouquet de fleurs. Alors que si vous faites un petit tableau, en six mois, vous allez peut-être faire trois bouquets de fleurs, trois natures mortes, quatre paysages, cinq portraits, six animaux, etc. Vous comprenez ? Voilà, donc des petits formats, c'est toujours mieux. Le quatrième conseil, et non le moindre, apprenez les mélanges de couleurs. Faites des exercices, suivez des cours, achetez des cours, ce que vous voulez, mais apprenez le mélange des couleurs parce que c'est la difficulté numéro un pour faire de la peinture pour les débutants. Ça, c'est certain, c'est la difficulté numéro un. C'est pas bien compliqué, c'est une théorie qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître. Vous direz, c'est même pas de la peinture, faites pas de la peinture, vous vous mettez à un cours de couleurs, c'est comment mélanger les couleurs sur la palette pour obtenir les couleurs qu'on souhaite. Bien connaître les complémentarités des couleurs, comment éclaircir, comment foncer des couleurs, comment obtenir une couleur, quelle qu'elle soit, lorsqu'on prend le cours de couleurs, lorsqu'on suit un cours de couleurs, c'est facile. Après ça, vous allez être bien meilleur que vous êtes débutant ou débutante, c'est votre troisième tableau et vous allez être meilleur que l'intermédiaire qui est rendu à son vingtième tableau mais qui n'a pas appris le cours de couleurs, qui continue à chercher ses couleurs avec beaucoup de temps, sans réussir du premier coup, etc. Vous, si vous faites le cours de couleurs, vous allez gagner énormément de temps et de facilité, donc de plaisir pour faire vos peintures. Le cinquième truc, lorsque vous allez faire de la peinture, au début, c'est d'utiliser une palette de couleurs limitée. Ça, j'en ai déjà parlé. Il y a eu un cours juste là-dessus, dans YouTube, j'ai mis un cours sur la palette limitée. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile à apprendre, à connaître vos couleurs si vous en avez 6, 7 ou 8 que 12, 13, 14, 15. Tout simplement. Vos peintures seront plus belles, vos harmonies colorées seront déjà là et vous allez voir que ce n'est pas parce que vous avez moins de tubes de couleurs que vous allez avoir plus de difficultés à faire les mélanges. Ce n'est pas vrai. Pas du tout. Comme je vous ai dit au début, vous pourriez avoir simplement le blanc et trois couleurs primaires et faire toutes les couleurs avec ça. Bien sûr, il va falloir faire beaucoup plus de mélanges que si vous aviez un brun, un vert ou un violet en plus de trois couleurs primaires. On est d'accord. Donc, vous allez avoir les trois couleurs primaires plus d'autres couleurs qui vont vous permettre de gagner du temps. Là, les palettes limitées, il y a une vidéo aussi dans YouTube où je vous ai mis les palettes, quelles sont les couleurs à avoir sur une palette. Et on avait fait aussi un webinaire dans lequel il y a tout ça pour la peinture à l'huile. J'espère que vous avez pu suivre. Ce webinaire est vraiment intéressant. Donc là, il n'est pas assez. On en fera d'autres. Le sixième truc, familiarisez-vous avec votre matériel. C'est-à-dire que si vous voulez peindre facilement, avoir des bons résultats en faisant de la peinture à l'huile, eh bien d'abord, connaissez bien votre matériel. Donc, la peinture, les couleurs, c'est sûr, mais aussi vos pinceaux. Surtout les pinceaux, les toiles aussi, les toiles cartonnées, les toiles montées, tout ça. Faites des exercices avant de faire vos tableaux. Les tableaux que vous aimeriez faire, vos sujets préférés, ne les commencez pas tout de suite. Faites des exercices sur des toiles cartonnées, sur des morceaux de toiles, de papier entoilé. Essayez de faire vos mélanges de couleurs pour connaître vos couleurs. Faites des touches, des coups de pinceau pour bien connaître vos pinceaux. Est-ce qu'avec ce pinceau, je vais faire une touche plutôt large ou plutôt mince ? Est-ce que je vais être capable de faire des lignes minces, des petites touches ? Faites des exercices, amusez-vous. Vous voulez faire le portrait de votre chat, ça vous tient à cœur, le portrait de votre petit-fils, ça vous tient à cœur ? Commencez par faire juste une pomme, une pomme. Sur une petite toile, essayez de faire vos mélanges de couleurs, vos fondus, vos dégradés. Comment est-ce qu'on fait un dégradé avec ce pinceau-là ? Alors essayez de bien connaître votre matériel avant de passer à la grande production. Le septième conseil, et celui-là aussi, je l'ai tout le temps, tout le temps pratiqué, c'est préparer vos médiums à l'avance. Alors c'est quoi les médiums ? Vous avez entendu parler, si vous faites de la peinture à l'huile, du gras sur maigre. Vous devez avoir un médium pour la première couche, un autre pour la deuxième couche, un autre pour la troisième couche. Préparez-vous-les dans des petits flacons, attention, petits parce qu'ils sont trop grands, l'oxygène va oxyder votre médium et votre huile de lin qui aura dedans. Je vous rappelle les mesures, c'est pour la première couche, vous allez peindre avec un médium qui est un mélange de 75% de diluant à peinture, 25% d'huile de lin. Mettez-en dans un petit flacon, puis vous marquez, numéro 1. Dans un deuxième flacon, vous allez mettre votre mélange numéro 2 qui est fait de 50% d'huile de lin et 50% de diluant à peinture. Ça, c'est pour la deuxième couche. Et dans un troisième flacon, étiqueté numéro 3, vous allez mettre un mélange de 75% d'huile de lin et 25% de diluant à peinture. Ce sont les trois flacons, les trois médiums pour faire la peinture à l'huile en respectant la règle du gras sur maigre. Numéro 1 pour la première couche, numéro 2 pour la deuxième couche, numéro 3 pour la troisième couche. Et si vous avez une quatrième couche à appliquer, vous utilisez de l'huile de lin pur. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de le préparer. Petits flacons, pour ne pas qu'il y ait trop d'air dedans, vous les avez d'avant, c'est comme ça, à chaque fois que vous allez peindre, vous allez pouvoir utiliser vos médiums. Pas besoin de les faire au fur et à mesure que vous faites de la peinture. Le huitième truc, c'est de préparer votre support. Que ce soit un carton entoilé, une toile montée, un panneau d'isorel, préparez votre support. N'hésitez pas, si vous trouvez que votre support, il est trop rugueux, à le poncer un petit peu. Si vous trouvez qu'il n'est pas assez imperméable, pas assez tendu, appliquez aussi une ou deux couches de gesso encore. Vous poncez un peu entre les couches, ça va vous permettre d'avoir une toile qui est plus tendue, qui est plus imperméable, qui est moins rugueuse. Il faut préparer le support avant de commencer quoi que ce soit, la peinture, le dessin ou autre. Votre matériel, c'est celui qui va vous permettre d'avancer, d'apprendre et de réussir vos tableaux. N'hésitez pas, s'il le faut aussi, à appliquer votre couche de fond. Une couche colorée de fond en fonction du tableau que vous allez faire dessus avant même de faire le dessin. Lorsque vous avez une toile qui est bien préparée, un support qui est bien préparé, bien imperméable, bien tendu, assez lisse, pas trop rugueux, parce que ça va manger les pinceaux s'il est trop rugueux. Coloré éventuellement, si vous le voulez. Wow, vous êtes bon pour faire un beau tableau, c'est certain. Vous avez mis toutes les chances de votre côté. Le neuvième truc, en peinture à l'huile, et ça c'est très important, peignez épais sur mince. C'est-à-dire que votre première couche, vous devez l'appliquer avec toujours très très peu de peinture, frotter votre toile, une peinture très diluée aussi, qui coule s'il faut sur le tableau, mais peignez votre première couche avec très 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 peu de peinture. Trop souvent, je l'ai vu, on me l'a dit, je n'arrive pas à peindre parce que ça colle en dessous, parce que ça se mélange à ce qui est en dessous. Je ne peux pas faire ce que je veux, ça fait de la boue, il va falloir que j'attende que ça sèche une semaine ou deux pour continuer le tableau. Puis là, on ne sait plus quoi faire parce que notre tableau, il est en panne. Très important, lorsqu'on peint à l'huile, la première couche très très mince. Ne faites pas votre tableau à la première couche. Non, non, ce n'est pas le tableau que vous faites, vous préparez votre toile, vous préparez votre sujet. C'est à la deuxième couche qu'on fait le tableau. La deuxième couche, là, vous allez mettre un petit peu plus épais de peinture et ça va bien adhérer sur la première couche qui aura déjà séché ou en partie et ça ne se mélangera pas à cette peinture en arrière si elle n'est pas épaisse, si elle n'est pas en quantité. Ça, c'est un problème, un peu comme le mélange des couleurs, très récurrent, un problème qu'on voit chez beaucoup de débutants en peinture à l'huile. Le dixième truc, c'est d'utiliser un pinceau trop gros. Souvent, lorsqu'on fait de la peinture, au début, qu'on débute, on va chercher à faire pareil que le modèle, pareil que la photo et on va vouloir faire chacun des petits détails. Même dès le début. Non. Trouvez le moyen de vous empêcher de rentrer dans le petit détail. Tant que vous n'êtes pas rendu à la troisième couche, à la finition, juste avant la signature, où là, vous allez prendre un petit pinceau et faire vos petits détails, tant que vous n'êtes pas rendu à cette étape-là, peignez avec un trop gros pinceau. Vous allez choisir votre pinceau, vous dites, bon, mais c'est celui-là que je vais prendre. Non, allez, je vais prendre un numéro au-dessus ou deux numéros au-dessus. au moins pour la première couche, puis la deuxième couche, je dessins un petit peu, mais on reste toujours avec un pinceau trop gros. Et là, vous allez peindre mieux parce que vous allez faire plus attention à ce qui est un peu plus général. Autant les valeurs, les couleurs, les contrastes, les découpages, ces choses-là, les formes, les ombres et lumières, vous allez faire attention à plus ces choses-là que les petits détails. Et ça, c'est très important. Un pinceau trop gros que ce qu'il faudrait. Le onzième truc, n'hésitez pas aussi lorsque vous faites de la peinture de temps en temps, selon le besoin, à utiliser le couteau à palette aussi. Vous pouvez prendre un couteau pour faire des petites touches, pour faire surtout des... lorsque vous allez avoir des découpages durs, des découpages nets, admettons le toit d'une maison sur le ciel, le coin de mur d'une maison, d'une grange, un tronc d'arbre, une barrière, tout ce qui va être droit comme ça, n'hésitez pas à prendre le couteau à palette et faire vos petites touches avec ça pour venir faire vos découpages. Ça peut être aussi prendre le couteau, un couteau à peindre pour aller faire des... on va dire des tâches irrégulières pour des rochers par exemple, des choses comme ça. Lorsqu'on a besoin d'apporter d'une certaine irrégularité parce qu'on n'est pas capable de reproduire parfaitement la texture d'un rocher, des fois, le couteau, ça va aider aussi. N'hésitez pas. De temps en temps, s'il le faut, des fois, on n'y pense pas à ça. Même des fois, je me le dis moi-même après, j'aurais pu prendre le couteau pour faire ça. Donc, il faut y penser et utiliser cette technique-là, cette façon, cet outil qui est apporté de main tout le temps puisqu'il est sur la palette. Le douzième truc qui rejoint un petit peu certains trucs que j'ai dit avant, c'est de ne pas chercher le réalisme. Lorsqu'on peint d'après une photo, une photo, c'est une photo. Faire un tableau identique à la photo de par les détails et le réalisme, c'est inconcevable. Ça, c'est réservé aux grands, grands champions de la peinture qui peignent depuis 30 ans et qui font de la peinture photoréaliste, surtout, en mettant, des animaux, des portraits, des choses comme ça, où c'est très difficile, très, très, très difficile et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et tout est là-dedans, surtout dans le temps. Étant donné que c'est difficile, vous, ça va vous prendre du temps. Ces personnes-là qui sont déjà habituées à la peinture, ça leur prend beaucoup de temps. Alors, imaginez vous, vous voyez. Donc, il vaut mieux ne pas chercher le réalisme, garder un petit peu un style à votre peinture où on va voir les coups de pinceau, où quand on va voir votre tableau, on va dire, ah, c'est une belle peinture, on ne cherchera pas à s'en rapprocher pour savoir si c'est une photo ou une peinture. Moi, j'ai vu ça dans les expositions. Les gens, ils s'approchent, je me demandent, c'est quoi, c'est une photo ou une peinture, ça ? L'artiste, wow, ça lui fait plaisir. On se demande si mon tableau, c'est une photo tellement elle est réaliste. La personne cherche le réalisme, cherche à impressionner les gens par ce style-là et c'est très bien, c'est très bien mais on ne peut pas faire ça en débutant. On ne peut pas. Ça prendrait un temps énorme, comme je vous ai dit, donc allez-y vraiment avec un style de peinture. On voit les coups de pinceau, que ce soit plus grossier et là, vous allez plutôt vous intéresser à tout le reste que le détail, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, les contrastes, les ombres et lumières, les dégradés, les fondus, les découpages, toutes ces choses-là qui sont aussi importantes qui vont permettre d'apporter beaucoup de beauté à votre tableau, de succès, de réussite parce que vous aurez bien représenté les profondeurs, les ombres et lumières, les contrastes, la luminosité. Combien de fois, j'ai entendu dire « Waouh, il est beau le tableau, il est lumineux » ou bien on peut rentrer dedans, il nous attire. Il n'y a pas besoin de réalisme pour ça. Donc, juste les bonnes choses. Le treizième truc, ne peignez pas machinalement, réfléchissez à ce que vous faites. Combien de fois, j'ai vu des débutants en peinture avec leur pinceau qui peignaient, ils frottaient le tableau, ils peignaient, ils peignaient, ils peignaient, ils peignaient. J'allais voir la personne, je disais « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » Ça y est, elle est mise la peinture sur la toile là. On peut passer à une autre couleur, on peut faire autre chose. Parce qu'on peint machinalement. Et le danger, c'est que lorsqu'on peint machinalement, qu'on ne pense pas, qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on a à faire, on risque de détruire ce qui était beau sur le tableau. Le principe de la peinture, il est simple, c'est mettre sur la toile, sur le support, des touches, des tâches même, des tâches de couleur aux endroits où elles doivent être pour qu'au final, ça construise une image. Et ça n'est pas en peignant machinalement sans savoir ce qu'on fait que ça va fonctionner. Ce n'est pas le pinceau qui est magique et qui va faire votre tableau, c'est vous qui allez faire le tableau avec vos yeux, avec votre main, votre peinture. Donc, vous devez mettre telle couleur à tel endroit, vous la faites, vous la prenez, vous la mettez, pof, elle y est, arrêtez, on ne touche plus. Parce que si vous continuez à frotter, ça va s'en aller, ça va se mélanger à tout ce qui est en dessous, ça va partir. Et ce que vous avez fait, ça ne servit à rien. Ah ben là, on ne le voit plus, je le remets, je recommence, et là on frotte encore. J'ai vu ça moi. Ah ben là, c'est encore parti. Alors on recommence. C'est comme ça qu'on fait de la boue sur un tableau. C'est comme ça qu'on n'avance pas, qu'on n'obtient pas le résultat souhaité. Donc, pas de résultat, pas de satisfaction. On abandonne la peinture quand c'est comme ça. Ça ne marche pas ma peinture. J'essaye de peindre, mais ça ne fonctionne pas. Non, mais c'est parce que la personne est en train de faire n'importe quoi sans réfléchir. Donc, vraiment, ne peignez pas machinalement. Réfléchissez toujours à ce que vous devez faire et faites-le. conseil très très important. Le quatorzième truc, ça serait de peindre toujours de la même manière, peu importe le sujet. J'ai souvent entendu dire des artistes, des élèves en peinture, des débutants, quand ils arrivaient avec un nouveau projet, ils disaient, ça je ne sais pas comment on le peint parce que je n'ai jamais fait ça ce sujet-là. Je ne sais pas moi, c'est un papillon. Je n'ai jamais peint un papillon, moi je ne sais pas comment on peint. Mais la personne, elle a fait des fleurs, elle a fait des paysages déjà. Puis là, elle arrive à... Non, mais que ce soit un papillon, une fleur, un paysage, on peint toujours de la même façon. La technique est la même, c'est juste le visuel qui est différent. Et vous allez appliquer vos couleurs sur votre papillon, sur votre fleur, quand vous feriez n'importe quoi d'autre, un paysage, un personnage, une nature morte ou autre, la façon de peindre doit rester la même. Ce n'est pas parce qu'on change de sujet qu'on doit changer la façon de peindre. L'autre touche de pinceau doit être la même. D'accord, il peut y avoir des textures, un rocher, un tronc d'arbre, de près, du feuillage, oui, il peut y avoir des textures, mais à part ça, la façon d'appliquer la peinture, ça sera la même. La technique de mélanger les couleurs, c'est pareil, de commencer, de finir vos tableaux du fond vers le devant, de choisir les couleurs du fond, les appliquer, tout doit rester pareil. La peinture, c'est de la peinture. Et si vous regardez les tableaux des grands artistes, que ce soit Cézanne, tiens Cézanne, regardez les natures mortes de Cézanne et regardez ces paysages, séparés, le même coup de pinceau. Une pomme toute seule, c'est le même coup de pinceau que 20 fruits sur une table avec une carafe, un torchon, tout ce que vous voulez, c'est la même chose, le même coup de pinceau. Vous allez voir une maison dans la forêt, c'est le même coup de pinceau, le ciel, la forêt, la montagne, Sainte-Victoire, c'est le même coup de pinceau. Le même style, la même façon de peindre, la même technique. Ne changez pas de technique à chaque fois ou changer de sujet, peignez toujours de la même manière. Le quinzième truc que je peux vous donner, un bon conseil qu'on m'a donné aussi puis que j'ai fait bien de nombre de fois, c'est peigner plusieurs fois le même sujet. Alors ça, c'est intéressant si on revient à l'idée de peigner des petits formats, faites des petits formats puis n'ayez pas peur de faire plusieurs fois le même sujet. Vous allez voir que c'est là où vous allez voir que vous avez progressé. Votre sujet que vous faites pour la deuxième fois va être plus beau que la première. Troisième fois, encore plus beau. Ça ne veut pas dire de faire toujours pareil. Non, le sujet, vous le faites comme vous le voyez une première fois puis la deuxième fois vous allez dire ben là je vais peindre avec seulement trois couleurs et du blanc. Là je vais faire juste avec deux couleurs et du blanc, juste en noir et blanc. Peignez plusieurs fois votre sujet. Amusez-vous et faites-le vite aussi. Prenez pas du temps à faire des petits détails. Et là vous allez voir que vous allez beaucoup apprendre. Vous allez beaucoup beaucoup progresser. Ce sont des exercices qui vous amènent vraiment au niveau supérieur. Les deux autres et derniers trucs et astuces ça ne parlera pas vraiment de la peinture mais on va revenir encore sur le matériel puisqu'on a fini de peindre. Tous les conseils pour la peinture je vous les ai donnés maintenant. Le 16e conseil c'est de bien nettoyer vos pinceaux puisque si vous avez écouté le suivi le conseil numéro 2 vous avez investi dans des pinceaux de qualité nettoyez-les bien. C'est très important vous allez garder vos pinceaux comme neuf tout le temps neuf parce que si vous avez acheté du bon matériel et que vous l'entretenez mal il devient du mauvais matériel puis ça ne sert à rien c'est fini c'est terminé vous allez perdre patience vous allez mal peindre vous allez manquer votre tableau vous allez tout perdre donc prenez le temps vous avez fini de peindre votre session de peinture est finie là vous savez que vous n'allez pas repeindre demain ce n'est pas la peine de laisser tremper dans l'une ou l'autre vous avez fini pour une semaine au moins vos pinceaux vous les nettoyez très très bien au savon vous les rincez vous remettez un petit peu de savon dedans et vous les laissez sécher à plat puis quand ils sont secs vous pourrez les mettre dans un pot les poils vers le haut mais ça c'est très important gardez-les bien coiffés tout le temps coiffés vous allez pouvoir garder vos pinceaux de bonne qualité des années des années des années ils ne s'abîmeront pas prenez-en soin bien les nettoyer ça fait partie de notre travail de peinture ça fait partie de la peinture et le dernier conseil le 17ème et dernier conseil c'est de puisqu'on a parlé au début d'avoir un coin bien un coin de peinture et bien là ça va être de bien ranger votre matériel si vous regardez mon atelier là aujourd'hui j'ai peint j'ai fait ce tableau là il n'y a rien qui traîne mes pinceaux sont dans le pot ici derrière je les ai utilisés aujourd'hui mes produits sont là-haut mon couteau est dans son pot avec tous les couteaux ma palette elle est vidée elle est pliée elle est propre bien ranger notre matériel toujours bien organisé ne pas être désordonné vous savez où sont vos choses lorsque vous allez vous mettre à peindre c'est facile de trouver les choses ma peinture ici même mes couleurs mes couleurs de peinture sont bien rangées il faut être toujours bien organisé un peu comme dans une cuisine d'un restaurant où tout est propre tout est bien rangé tout le temps dans chaque tiroir chaque chose est à sa place et vous ne chercherez jamais vos choses parce qu'il n'y a rien de pire au moment de peindre on a tout sorti mais il est où mon blanc mon tube de blanc je ne trouve pas mon blanc comment on fait pour faire de la peinture si il nous manque notre tube de blanc ou notre pinceau je ne trouve plus mon pinceau très nard c'est petit un pinceau je ne pourrais pas faire ma signature le couteau comment vous voulez peindre si il vous manque du matériel donc c'est très important de bien l'entretenir et bien le ranger tout le temps voilà donc je vous ai donné les 17 trucs pour les débutants en peinture à l'huile pour bien débuter en peinture à l'huile ce sont ces choses là et puis vous pouvez faire une check list à chaque fois que vous allez faire de la peinture est-ce que ça c'est ça je le respecte et vous allez voir que vous allez progresser mieux et plus vite que ceux qui ne le font pas du moins j'espère moi ça a marché pour moi alors voilà donc j'espère que ça va vous aider j'espère énormément que ça va vous aider que vous allez mieux peindre avec plus de facilité que vous allez trouver plus de courage pour faire de la peinture faire plus de tableaux etc alors si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à les marquer dans l'espace de commentaires les poser dans les commentaires sous cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo merci de la liker mettre le pouce en haut et surtout vous savez que ça va aider cette chaîne à progresser ça va surtout nous remercier nous c'est une façon de dire merci de mettre des pouces en haut et puis voilà donc on a pas mal fait le tour je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bye bye